Salut tous, c'est Luni et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et bien vite sur GTA 6 comme vous avez pu voir dans le titre alors aujourd'hui on va parler de principalement la map de GTA 6 qui du coup aurait fuité alors je tiens à rappeler que GTA 6 n'est pas encore officialisé par Rockstar même si on sait qu'il est en train de se faire développer on sait qu'il est en cours de développement et tout mais sachez que les infos que je vais vous dire là il faut prendre ça avec des pincettes comme je le dis à chaque fois encore une fois ce n'est pas des sources sûres mais c'est des petites fuites comme je l'ai dit dans le titre donc la map a fuité donc c'est pas sûr mais en tout cas franchement on va se pencher là dessus et croyez moi que quand j'ai vu la map je me suis dit bah tu sais quoi, pourquoi pas franchement pourquoi pas je me dis pourquoi pas un petit GTA 6 sur cette map parce que vous allez voir que ça correspond à ce qu'on a dit dans les dernières vidéos sur GTA 6 et c'est pas si mal que ça alors du coup les gars on est parti du coup pour parler de la map de GTA 6 du coup qui aurait fuité alors est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est vraiment la map de GTA 6 ? il faut souligner qu'il y a quelques mois de ça on avait déjà eu des maps enfin on avait déjà eu la map qui avait fuité je vous affiche à l'écran ce qui avait fuité auparavant mais je vous avais plus, je crois que vous n'avez pas fait des vidéos dessus il y avait pas mal d'incohérences parce qu'on avait remarqué et certains joueurs avaient remarqué en fait l'aéroport était en plein milieu de la ville c'était un peu bizarre en fait des gens trouvaient que la part de Rockstar enfin de la part de Rockstar mettre une map comme ça où tu avais la map en plein milieu de la ville etc enfin l'aéroport en plein milieu de la ville c'était un peu bizarre du coup c'est vrai que c'était chelou mais après bon moi je me suis dit que certes c'est chelou mais bon enfin je veux dire par exemple je sais pas moi à Paris l'aéroport il est pas forcément à gauche de l'île ou à droite de la ville tu vois ça peut être un peu partout quoi voilà je vous montre la map qu'on avait eu avant donc c'était en 2020 donc ce qu'on peut remarquer les gars déjà c'est toute l'île à gauche qui était quand même assez grande on peut remarquer que la map est vraiment 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 géante on a un côté est et un côté ouest enfin un côté ouest et un côté est et nous on avait que du coup le côté est avec cette petite map tout en haut qui du coup ressemblait très fortement à ce qu'on avait dit précédemment dans les vidéos précédentes donc du coup à GTA 6 et bien tout simplement à Vice City donc ça ressemblait vachement à Miami donc Miami dans la vraie vie quoi et du coup les gens en fait ils ont directement fait le rapprochement avec ce qu'on a dit parce que tout ce qui avait futé dessus parce qu'on avait dit que GTA 6 et les joueurs étaient quasiment sûrs à 1,9% que le prochain jeu de Rockstar donc GTA 6 et bien ça allait être à Vice City donc ça on était sûr que ça allait être à Vice City et du coup là vu que la map allait futé on avait la confirmation que c'était bien à Miami alors si on regarde bien cette map les gars on remarque déjà deux choses c'est qu'elle est quand même assez grande donc ça c'était ce qu'on avait en 2020 et on remarque également aussi c'est qu'on avait des petites îles à côté donc si vous regardez bien il y a une petite île à côté il y a d'autres pas mal de petites îles un peu partout autour de la map qui viennent s'ajouter donc un peu comme quand on a sur GTA 5 vous voyez les petites îles un peu partout sur GTA 5 mais là on en a vraiment pas mal qui sont un peu plus grandes on a aussi des îles secondaires comme Yami en fait avec des grands ponts qui traversent la plage sur le côté et on a une grande île un peu plus grande qui a l'air un peu plus grande style un peu Caillou Perico qu'on a sur GTA 5 mais je pense quand même un peu plus grande que Caillou Perico je dirais 3-4 fois plus grande que Caillou Perico une autre île et donc cette fois-ci et bien ça serait forcément une île où on pourrait aller faire des missions donc ce qu'on avait dit avant c'était l'émission du style aller chercher la drogue pourquoi pas dans cette île etc donc ça c'est à voir parce que déjà sur Caillou Perico on avait ce système de drogue où sur GTA 5 quand je parle où on avait de la cocaïne on avait du cannabis on avait pas mal de drogue qu'on allait du coup voler qu'on allait braquer voilà après sache un truc également c'est que sur GTA 5 on a eu également que la première partie du DLC Caillou Perico le prochain va arriver en juin-juillet donc on verra bien en tout cas là on est là pour parler de GTA 6 et du coup la map qui a fuité maintenant je vais vous montrer ça les gars c'est parti donc c'est cette petite cette seconde zone en fait donc vous voyez actuellement donc je vous l'affiche maintenant donc ça ça a fuité ce mois-ci en mai alors du coup ce qu'on remarque les gars déjà dans un premier temps c'est que c'était un peu le même c'est le même en fait c'est la même map qu'on a eu en 2020 mais qui vient compléter du coup ce qu'on avait pas eu en 2020 vous voyez en gros là c'est 2021 c'est plus complet donc ce qu'on remarque c'est qu'il y a pas mal de zones vertes sur cette map donc tout le bas vous voyez tout le bas c'est de la zone verte et on a également donc une île juste en dessous là donc je parle du bas le sud on a du coup la plage qui fait tout long tout en bas et on a une autre île secondaire qui est comme assez grande en long comme ça qui fait un sort de un sort de serpent en fait assez long comme ça et ce qu'on remarque sur cette petite île et bien c'est qu'on pourra y aller et ça n'a pas l'air d'être si loin que ça mais ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas de pont comme on a juste en haut donc là on repasse en dessus donc là on a le là je vous parle en dessous là on va au nord et tout en haut tout en haut à droite et ce qu'on remarque tout en haut à droite ça ressemble vachement du coup les gars à l'Amérique enfin à Miami du coup et c'est vachement inspiré de Miami et du coup c'est Visity quoi en gros on remarque bien qu'il y a des ponts qui traversent on a des longues plages et des plages un peu plus longues et tout on a l'air d'avoir des villes et tout ça a l'air plutôt sympathique ça a l'air plutôt sympathique ce qu'on remarque d'autres également aussi sur cette map c'est que en termes de de taille j'ai l'impression quand même qu'elle est je pense qu'elle est plus grande que celle de GTA 6 de GTA 5 pardon largement elle est un peu plus grande que celle de GTA 5 mais quand on regarde on a l'impression que c'est pas similaire que celle de GTA 5 mais c'est dans le même ça reste dans le même principe ça reste dans le même délire je vous affiche la map de GTA 5 à côté et la map qu'on a actuellement donc là je vous affiche les deux ce qu'on remarque c'est que c'est à peu près la même forme et c'est à peu près le même délire quand je dis le même délire c'est regarder sur GTA 5 on a des fleuves et tout et là encore une fois donc là on regarde la map de GTA 6 on a un fleuve qui vient de tout à gauche regardez tout à gauche tout à gauche comme ça qui remonte au milieu et qui remonte en plein milieu du nord et qui a l'air de repartir alors d'avoir une autre sortie vers le haut donc ça c'est pareil on avait eu ce genre de truc par exemple pour les braquages on fuitait par là les premiers braquages de GTA 5 avec le dinghy pour ceux qui se souviennent on s'échappait via les fleuves et c'est vraiment pas mal voilà c'est vraiment pas mal on remarque également qu'il y a pas mal de routes pas mal d'axes des routes un peu forestières j'ai l'impression ça n'a pas l'air d'être des autoroutes ce que je vois après c'est peut-être un peu mais je crois que c'est plus des ça n'a pas l'air d'être des autoroutes non ça a l'air d'être plus des routes un peu forées j'ai l'impression vous voyez qui traversent le fob qui remontent ça fait un peu ça aussi ça fait ça ça remonte pas mal alors on a aussi des petites îles un peu partout enfin des petites villes on a une première ville ici en bas à droite juste là on a une première ville à gauche enfin une ville pardon à gauche on a pas mal de petites villes on a pas mal de petits trucs donc ce qui est vrai c'est que Rockstar ils aiment bien des historiques ils aiment bien tout ce qui est secret et franchement cette map pourrait regorger de secrets et forcément quand Jedi-Cy sortira je l'espère très prochainement même si on avait dit que ça allait être en 2023 mais j'espère qu'on pourra faire pas mal de choses sur cette map qui m'a l'air pas mal en tout cas ce qu'on remarque également aussi on a une très grosse forêt je crois que ça a l'air d'être une forêt en plein milieu juste en dessous du fleuve et au dessus de la ville il y a une ville en bas et au dessus entre les deux on a une grande forêt qui a l'air vraiment pas mal de danse donc là pareil forcément Rockstar ils avaient dit qu'on allait avoir pas mal de nouveautés on allait avoir pas mal de nouvelles choses genre du style des animaux diversifiés donc voilà une forêt forcément t'as pas mal d'animaux la map de GTA VI donc sur cette map les gars c'est qu'on a vraiment une topographie qui ressemble techniquement ça ressemble à Miami et on a l'autre côté qui rappelle les Bahamas en tout cas franchement cette petite combinaison de V-City carré moi franchement ça me plaît plutôt pas mal sachant qu'on avait ou enfin on avait vu aussi que forcément le jeu allait zéro en Amérique du Sud pour ce que Steven avait dit qu'on ferait des missions en Amérique du Sud avec de la drogue etc que ça allait être un peu en mode cartel ce GTA VI donc pourquoi pas en tout cas pour l'instant je tiens à rappeler que ces images ne sont pas officielles il n'y a rien d'officiel et ça va vraiment on doit être pris à la légère on a eu pas mal d'autres fuites sur les joueurs etc enfin voilà sur pas mal de choses qu'on a dit au précédent vous n'avez pas vu les deux dernièrement sur GTA VI n'hésitez pas à aller le voir si vous avez plus d'infos on espère que Rockstar va nous donner pas mal d'informations sinon en termes d'autres infos bon c'est vrai qu'en ce moment Rockstar recrute pas mal de nouveaux employés donc ça c'est pareil certains disent que les employés que ça va être pour GTA VI ça j'y crois pas forcément trop pas ils recrutent toujours tout le temps sachant qu'on a également GTA V PS5 qui n'est pas sorti et on rappelle que GTA V PS5 ils avaient dit qu'ils sortaient en milieu 2021 et là on est le 5 mai enfin on est au mois de mai pardon on est au milieu carrément parce qu'il y a 12 mois c'est ça on est quasiment au milieu pour l'instant on n'a toujours pas d'annonce mais après le milieu milieu ça sera juin, juillet donc sachant qu'en juin, juillet Rockstar il sort toujours un DLC il faut savoir que Rockstar sort des DLC tous les 6 mois à peu près donc le dernier qu'on a eu c'était Kayo Perico en décembre donc là normalement techniquement en juillet juin, juillet on devrait avoir le prochain DLC de Rockstar donc qui d'après d'après moi sortirait du coup sur GTA V en gros sur Kayo Perico deuxième partie et il y aura également GTA V PS5 qui sortirait donc la nouvelle version de GTA V ou de PS5 peut-être dans 60 FPS et tout on verra bien en tout cas c'est vrai que s'ils ne prennent pas de retard et s'ils nous sortent GTA V PS5 là en juillet 2021 et bien du coup ils auront fini tout ce qu'ils ont à faire sur GTA V même s'il y aura d'autres DLC dans le futur et ils pourront se concentrer plus sur GTA VI et pourquoi pas avoir une sortie et bien de GTA VI et bien en 2023 2024 on espère voilà en tout cas on espère mais je vous le dis qu'il n'y a rien de sûr ce serait la bienvenue pourquoi pas parce qu'on me rappelle que GTA V est sorti en 2013 et du coup là ça fait quasiment 8 ans et franchement voir GTA VI sortir en 2023 ce serait probable parce que ce serait les 10 ans de GTA V donc du coup pour fêter les 10 ans de GTA V ils sortent GTA VI en tout cas on est en 2021 il nous reste exactement quasiment 2 ans 1 an et demi 2 ans pour la sortie de GTA VI d'après certains sous ce serait 2023 on verra bien 2 ans pour développer ça c'est un truc aussi qu'il est développé depuis pas mal d'années maintenant voilà n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo ce que vous pensez de ce que je viens de dire en tout cas moi pour ma part je pense que GTA VI voilà sortira minimum en 2023 et que la même que je vais vous montrer ça peut être probable ça peut être pareil mais encore une fois il faut prendre ça avec des pincettes en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche et sur ceci je vous dis ciao ciao